JE SUIS L'AIGLE DE LA ROUTE Salut les viewers, c'est Marcus Bonus Et bienvenue à l'épisode de l'épisode de Mad Max Donc chers amis, il nous reste quelques missions à faire Donc vous voyez on a quelques petites choses à faire encore dans cette région Ensuite il nous restera l'émission de Petroville Donc je pense que ça va nous prendre un ou deux épisodes encore tout ça Pour l'instant on sort, on va aller à cette décharge, on va aller faire de la mission Hop, je mets un petit peu de ton dans mon casque On y va Ok Voilà Oh tu te répètes un petit peu mon cher Chum Bucket Hop Bonjour Non Hop, nettoyage Bonjour Hop les Magie Hop Vous croyez qu'elle passe ? Mince, je suis coincé, dommage On sort Et boum Crac Bonjour Raté Boum Bouffe-toi là-bas 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 ou le fer Alors Ici on a deux ferrailles à choper Rien de plus, rien de moins Deux ferrailles Bonjour Ah non, je pensais qu'il allait avoir des gens Des personnes ? Vous Ok Hop, on a ouvert la vanne Maintenant on se dirige là-bas Alors j'aurais fait parce qu'il me semblait avoir eu l'impression qu'il y en avait plus du coup Mais non, apparemment non, il en reste trois Ok C'est peut-être dans ma tête en fait Bon, j'espère qu'elle va repartir la voiture Hop Verdict Et repart Alors On repart par là Voilà, elle peut être tournée apparemment Bon Alors, on arrive dans les derniers épisodes Ou le dernier épisode, je ne sais pas trop encore Là, elle ne tourne pas Mes roues sont tournées Le véhicule ne tourne pas Trop de puissance Pas assez d'adhérence Voilà ce que ça donne Il me semble qu'on est les plus slick Donc normal qu'elle ne tourne pas en fait Zéro adhérence Littéralement Zéro adhérence Ok, enfin tant qu'on reste sur la piste Ça va Alors restons sur la piste Ne sortons pas Hop 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 Raté Mais non Il est tout seul Apparemment c'est le seul Et ce n'est plus le seul Alors comment je pensais monter là-dedans Par là Non Ah, attendez Ah, il faut passer par le pont D'accord, ok J'aurais dû regarder la carte J'ai été con Hop Allez, roule ma poule Oui, là-bas Ok C'est parti Rions ensemble Mes amis Il va y avoir des mœurs Oh oui Viens, viens, viens Et non T'aurais pas dû venir Viens, viens, viens Et non T'aurais pas dû venir Hop Descends de là Ah non Il a pas voulu Bam Ça c'est fait C'était beau J'ai beaucoup apprécié Hop, on prend le butin Juste pour la cartouche de fusil Que j'ai gaspillé Enfin, les cartouches de fusil Que j'ai gaspillé Il n'y a plus personne Ici, il y a deux ferrailles aussi Et d'une Et d'une vanne Plus qu'une je crois en plus Hop Et la deuxième ferraille Crac On repart Ouais, je pense qu'on va faire la mission En tout cas, une mission De Petroville De Gastown Alors si c'est une grosse tempête Ça me ferait mal Apparemment non Non, ça va Il y a des voitures qui me suivent Oui, il y a des voitures qui me suivent Effectivement Non, elles ont tourné à l'autre côté Pas grave Tant pis pour elles Hop Ça sert à rien de gueuler comme des malades Vous êtes à pied Vous risquez pas de me rattraper Ok Et donc celle-là On l'avait déjà fait Apparemment Ah mais ça repop Le pauvre Ah d'ailleurs Hop Et de deux Deux d'un coup Ça a visé automatiquement De quoi tirer les deux d'un seul coup C'était magique Ah, j'ai été mauvais Raté Boum Crac Tiens, tu l'aimes ton bouclier ? Regarde, moi je l'aime beaucoup ton bouclier Je vais lui casser à la main C'est pas grave Hop Et bah il va mourir avant Et boum Punition sur un Parce qu'il faut le finir Apparemment Tiens, bouffe mon couteau Crac Voilà Problème Résolu Alors La souris Je te conseille de te barrer vite Sinon je te bouffe Ouvrez les vannes Est-ce qu'il en reste ? Apparemment non Ouvrez les vannes Galez de la route Crédit C'est tout ? C'est tout ? Les vannes ici Ils frouillent sur les vérités Et les sacrés Ils trouvent des acolytes Comme Chum Bucket Il y a des vannes derrière Non ? Je sais pas C'est tout ce qu'il va faire Et il n'y a pas plus d'informations que ça Sur la fin de la quête D'accord Bon bah direction Petroville On va même se téléporter pour gagner du temps Hop Bizarre Vous m'attendez au moins à une fin épique On va dire Alors Allons voir Qu'est-ce qui arrive à ses yeux ? Il n'a plus les yeux en face des trous ? Alors Vous savez de Crow Dazzle ? Il gagne des races comme moi Il a un système sonné Qui rivalera mon propre Et je veux le pour moi Ha 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 Il est monté Dans un bonafide race wagon Je veux juste la chose courte Intéressant On l'avait vu dans les voitures de véhicules de collection La merveille a ajouté à votre collection L'Outcryer veut voler un véhicule à Crow Dazzle Son concurrent dans les courses automobiles Ce véhicule est équipé de haut-parleurs pour promouvoir les courses Prenez le véhicule et rapportez-le Les haut-parleurs à l'Outcryer L'Outcryer Ok Le brouissement du corbeau Intéressant Il faut donc que j'aille ici Bah écoute On va y aller très rapidement Il n'a pas voulu que je me téléporte directement de D'ici Est-ce que maintenant il accepte ? Oui il accepte Hop allons-y Téléportons-nous chers amis Monter dans le véhicule Ah bah non je suis con Cet objectif n'est disponible que la nuit Ah merde Bon bah on va aller péter des gueules alors en attendant Des gueules pas des rembarbes Pas grave Alors Pétons des gueules Qu'il y a des gens sur la route Et personne D'un seul coup il y a plus personne Oh merde C'est fantastique Mais comme Le vol Hello La nuit tombe en plus c'est parfait Les mecs ! Raté ! Crac ! Vous ne le trouvez pas plus rapide bizarrement ? Raté ! Et crac ! Il n'y a pas un truc bizarre avec les f... Non ! C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y avait un truc bizarre avec le... Ça devait être dans ma tête. Bonjour ! Bon, le tir a fait tomber Petra sur le cul, mais elle a fait mouche. Alors on l'a choisi pour porter le flingue. Je crois que c'est bon pour des citadins comme nous de partir dans la nature et de voir ce qu'on a dans les tripes. Les garçons étaient de mauvais poils, ils râlaient tout le temps pour savoir qui tiendrait le flingue. Ils seraient les premiers à mourir si ça tournait mal. Il n'y a plus que les vivants, elle est mort maintenant. Plus d'égo. Ouah. Ferraille 2. Ferraille. Munition. Ferraille, j'envoie le froid de l'autre côté d'ailleurs. Là, j'envoie là. Ok. Allez. Ah ! Prends-la ! Ce jeu a quelques défauts, mais dans le reste, il est vraiment bon. Franchement, je vous le conseille. Il n'est pas très très cher sur internet si vous cherchez un petit peu. Surtout qu'avec toutes les promos de Noël qu'on se bouffe, franchement, il y a... Pour ceux qui ont un petit peu d'argent à dépenser, il y a de quoi se baisser pour avoir une quantité de jeux assez impressionnante pour des prix relativement faibles. Ah bah oui, je ne le voyais pas, mais en fait, il était plus loin, il n'était pas dedans. Ok. Des charges explorées à 100%. Alors, je croyais que la nuit est tombée, mais en fait, non, ça devait être un nuage. Et comme personne ne sait lire l'heure ici, on est baisé. Hmm. On va aller là. Hop ! Un casse-croûte à quatre pattes, mais qu'il est con. Wahou ! Hé, classe ou pas ? Même avec le SRV des Danjiro, je ne fais pas pareil. Et pourtant, il est propulsé. On dirait une piste de moto presque. Ah oui, c'est ça qui manque à ce jeu. Les motos. Bordel, il les rajoute dans The Crew alors qu'il n'y a pas de raison. Ils auraient plus de licences avec plus de marques et plus de véhicules. Il y aurait beaucoup plus d'intérêt pour le jeu. Parce que ce qui fait un jeu de voiture, c'est la quantité de véhicules disponibles. Et pas d'avoir des motos. Oh, pardon. Tu m'as dit quoi, hein ? Un sniper ? Oh, merde. Je ne l'ai pas vu. Je me demande bien où il est cool. Et hop. Je passe et je passe. Un autre sniper, tu dis ? Je ne l'ai pas vu non plus. Où est-il ? C'est quand même un gros rigolo. Alors, une. Il y en a trois au total. Hop, raté. Raté. Trac. Tiens, tu sais quoi ? Meurs. Hop. Ben alors les mecs. Raté. Raté. Hop. Les exécutions au sol furieux. Bim. Tiens, bouffe. Dans. Des dents. Donne-moi ton arme. On n'a pas besoin. Voilà. Je te remercie. Il reste-t-il des gens pour négocier ? Ils étaient bien là-dedans, ouais. Regardez-moi ça. Les sacs. Par contre, pourquoi mon jeu est encore bugué sur le fait que j'ai potentiellement le... Ok, apparemment, j'ai potentiellement encore le harpon de feu dans les mains. C'est très bizarre. Je ne sais pas souvent que ça arrive, des bugs dans ce jeu en plus. Donc bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on a par là ? Rien du tout. Par là. Rien du tout. Ok. Il me manque une ferraille que je ne vois pas. Là. Ok. Hop, on l'a eu. Est-ce que le soleil baisse finalement ? J'ai l'impression que c'est le cas. On va essayer de se rediriger vers un crew des os. Crew des os. Hop. Voilà. Voilà. Bon, tant pis, on est parti pour aller par là. On y va. Oh. Bonjour. Les flammes de l'enfer. Bah alors. Je croyais que tu aimais bien ta viande grillée. Ah oui, vu qu'il a fait. Ah, attendez, j'ai vu une bestiole. La voilà. Non, non, non. Non, raté. Raté. Crac. Mangez. Ah. Bon, je n'ai pas faim. Il semblerait que je n'ai pas faim. Alors. Est-ce que je vais devoir faire une ellipse ? Jusqu'à ce que la nuit tombe. Bon. Il me ferait mal au cul parce que si c'est le dernier épisode. Oh. Vous n'auriez pas soif par hasard ? Ah, merde. Vous avez chaud ? Vous voulez un petit coup de chaud supplémentaire ? Bon. Soyons gentils, cher Demi, pour une fois. C'est rien. C'est rien. Bois. Putain, il faut que je lui ouvre la bouteille en plus. Allez. Je veux que tu sois la seule à survivre. Excusez-moi. Voilà, maintenant vous êtes réhydraté. Vous allez survivre jusqu'à la prochaine route. Ah, jusqu'à la prochaine ville plutôt. C'est cool. Ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas. Voilà. Je ne sais pas, c'était pour le plaisir. Ils n'ont même pas souffert, vous avez vu ? Ils étaient déjà tellement secs qu'ils ont brûlé en une seconde en fait. C'est dégueulasse. Oh là là. J'aurais pas dû faire ça. Mais bon. C'est tellement drôle parfois. Oh, je sais comment je clôturerais cette série. Ouhou. Pas comme ça. En fait, il y aura sans doute un dernier épisode après qu'on ait fait toute l'émission. Je vous l'ai dit, Saint. Ils ne le gardent pas ici à la nuit. Elle est en train de rouler les barres maintenant. Nous devons revenir quand il est dark. Ouais, mais enfin bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh. Hello, guys. Bah merde. Oh bah comme ça. Plus personne. Bon. Bon, bon, bon. Bon bah ellipse, bleuter les portes et puis ellipse. Hop, à tout de suite. 20 minutes plus tard, on n'y est toujours pas. C'est d'une violence. Heureusement, on a encore de bons bâtisseurs avec de bonnes toitures. Parce que regardez, j'ai réussi à faire passer la voiture sur le toit. Oui, je suis passé par là en fait. Donc la toiture est encore très très bonne. Elle a survit à l'apocalypse nucléaire. Parce qu'il faut le dire. Mais, ça tient encore. Ça tient encore très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Franchement, non, non, franchement, c'est la classe. Ça tient. Franchement, ça tient. On va essayer de passer sur un camion vite fait. Là. Non, remonte. Là. Bon, on va retenter. Parfait. La nuit baie, de toute façon. Il y est presque. Par contre, j'aimerais bien que tu tournes à gauche quand je te dis de tourner à gauche et ne pas tomber quand tu te dis de ne pas tomber. C'est parfait. Ok. Pas comme ça. Ok. Heureusement que la physique de ce jeu est moisi. Enfin, que le jeu ne te punit pas pour te retourner en bagnole. En fait, sur tout ça. Ah bah, raté. J'y suis arrivé du premier coup pourtant. Mais je reconnais que sur le coup, je me suis dit est-ce que c'est de la moule ou pas ? Résultat. C'en était un petit peu. Bon, ce n'est pas grave. Vu que le jeu ne veut plus que je n'y arrive. Écoutez. Hop. Ah, je pensais que ça allait casser. Eh bah, on n'est pas dans la merde. Ah, ça y est. Je pensais que ça allait casser. Mais au final, oui, ça casse. Bon, on retente une dernière fois parce que la nuit tombe d'un seul coup très rapidement. Alors, j'attends 25 minutes. Voilà. Prépare ça en vitesse. Alors. Hop, les. Même la toile des camions s'est solidifiée. Je veux que ce n'est pas de la toile ceux-là. C'est des containers normaux. Ouais, même, même. Un container, c'est de la tôle. Soyons honnêtes. Un container, c'est uniquement de la tôle. Il ne tient pas le poids d'une voiture sur le toit en fait. Il se casse sur le côté. Normalement. Bon. Toujours pas... Toujours pas dispo. Bon, bah, ellipse. Wouhou. Je m'amuse tellement que j'ai enlevé toute la rambarde. Vous voyez, il y en avait une rambarde là-avant. Ben, elle n'a plus. S'il te plaît. Et c'était plus chiant à enlever que ce que vous pouvez imaginer. Franchement, c'était la merde. Ça, par contre, j'aimerais bien le virer. Oh, milligrammes dessus. Donc, c'est un truc qu'on ne pourra pas virer. Non, on ne peut pas le virer. Merde. Il repousse pas en barbe de merde. Par contre, je pense que c'est mort. Parce que moi, je vais avoir des choses à faire, chers amis. Et là, ça fait une demi-heure que j'attends. Plus d'une demi-heure que j'attends. Heureux, chers amis. Donc, alors, je remets ma mallette en marche. On est fous. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Parce que j'ai attendu la vraie, vraie nuit de la mort qui tue. Et je ne vois rien. Donc, bon. On va sortir de la zone. Hop. Voilà, on est sortis, c'est sûr. Même un ennemi devant. Alors, alors. Boum. Maintenant, on remonte. Trouvez le véhicule de Clouder's Or. Prenez le véhicule et livrez-le à l'autre Blood Cryer. Il ne faut pas qu'on fasse des bruits. Ah bon ? Ah, là c'est ça. Alors. Wouhou ! Alors. On l'amène ici. C'est nul ? Oh, c'est d'une tristesse. Aïe. Ça ne devait pas être celle-là que j'avais vue personnellement. Oh, ma barrage. Raté. Oh, c'est d'une tristesse. Avec les pots d'échappement qu'il a, il aurait pu nous mettre un boost. Enfin, je ne sais pas. Moi, je les veux ces pots. Hop. C'est trop lent. Aïe. Oh, putain. Putain, mais c'est dépendant de la vitesse à laquelle je vais. C'est le feu aux fesses, hein. Littéralement. Alors, est-ce que je passe dans le pot ? Oh, nom de Dieu. Oui, ça passe. Ça pondra. Oh, la côte, elle est dure à monter. Hop là. Ils n'ont plus que trois roues. Enfin, trois pneus, en tout cas. T'es sérieux ? Oh, putain. Et il m'arrête net, hein. Hop là. J'ai plus rien, là. J'ai plus de puissance. C'est un des défauts du jeu. Il y a quelque chose, en fait, qui fait que l'accélération au début du jeu... Au début de la... Comment ? Comme si, en fait, il ne passait pas la première. Comme s'il démarrait en troisième. Sauf qu'on sait tous, chers amis. Ok. On sait tous, chers amis, qu'il ne passe pas les vitesses. Allez ! Allez ! Dégage ! Bouffe ! Voilà ! Crac ! Wouh ! Tant bien que mal. Le bruissement du corbeau. J'ai trouvé la merveille et les haut-parleurs de l'autre cloreur convoité. D'accord. Est-ce qu'il y a une nouvelle... Quête ? Tout. Alors. Alors, alors. Est-ce qu'il y a de nouvelles quêtes ? Apparemment, non. Ah, pour l'instant. Bon, il va falloir que je me renseigne alors sur des sites internet. Ok, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver les liens dans la maillère de la chaîne. N'hésitez pas à donner dans la description de l'épisode. A cliquer, pardon. Vers mon partenaire, GameSpread.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. N'hésitez pas à commenter au sujet du prochain jeu que vous souhaitez voir sur la chaîne. Il va y avoir encore une vidéo, normalement, sur Mad Max. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette série. C'était Marcus Venuza, la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et hop. Crac. Crac. J'ai attendu des heures et des heures pour avoir la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501